Les pilotes, s'il vous plaît, merci de vous approcher, je vais vous mettre des gens en partie. S'il y en a d'autres, s'il y a des retardataires, on va les appeler également. D'abord, si je ne glisse pas, ça va mieux se passer. D'abord, un très très grand merci au nom du modèle Air Club du Maconnet pour, encore une fois, être venu représenter les couleurs de vos clubs respectifs dans notre manifestation. On est à la fois très fiers et très honorés que cette tradition perdure. Au nom du club, effectivement, on tenait tous à vous remercier parce que les réalisations qu'on voit d'année en année sont toutes remarquables. On a pu voir, et c'est un véritable bonheur parce que c'est ce qu'on cherchait en organisant cette manifestation dédiée à la maquette-planeur. Vous avez tous pu constater qu'il y a eu, il y a quelques années, un creux sérieux dans le niveau de la pratique. Et on a eu des années où on ne voyait que des mousses sur la pente. Au sein du club, on le regrettait fortement et on se disait que finalement, le planeur radiocommandé, ce n'était pas forcément des planeurs en mousse, ce n'était pas forcément des planeurs recouverts de scotch. Et on voulait voir à nouveau des maquettes comme on les avait vues il y a longtemps sur ces pentes. Donc on a eu l'idée de lancer ce concours libre-maquette. Ce concours libre-maquette, il est né d'une réflexion que vous avez dit tout à l'heure entre des pilotes, pilotes de démonstration, pilotes de compétition. Et on a réussi à bâtir un règlement autour de cette catégorie qu'on a baptisé libre-maquette-planeur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce libre-maquette-planeur, c'est une exclusivité du club Maconais qui a été inspirée du libre-maquette avion qui existait au niveau fédéral, qui est devenu le loisir maquette au niveau fédéral. On espère simplement que d'autres clubs en France ou ailleurs pourront nous le prouver et adapter le règlement de notre formule dans leur rencontre. Aujourd'hui, vous étiez 20 pilotes. Certains ont engagé plusieurs machines et on peut les en remercier parce que déplacer plusieurs maquettes, ce n'est pas chose évidente. Vous étiez 20 pilotes à représenter un petit peu toute l'histoire du vol à voile. Et ça, aujourd'hui, on en est vraiment très contents parce qu'on a vu une très belle chose. Ces belles machines qu'on a vues, elles sont à la fois très modernes ou très anciennes avec des qualités de génération remarquables. Vous allez voir dans un instant plus que le placement dans les premières places est très très serré, que ça se joue à parfois un dixième de point et que, justement, certains, et vous verrez le classement, on a mis en avant dans le classement, vous avez pu voir le règlement qui est partagé d'une part entre la note statique qui est jugée sur 50 points et la note en vol qui est également jugée sur 50 points. À cela, il y a la qualité, le temps de vol qui permet de départager un petit peu. Et vous verrez dans le classement que le classement représente à la fois la modernité, à la fois la qualité d'une réalisation différente avec des planeurs plus anciens. Et ce mix est vraiment très agréable à voir en tête de classement. Je vais commencer par le 20e, la 20e position qui est obtenue par Jérôme Tulliez et son Fox qui n'a malheureusement pas pu s'exprimer complètement aujourd'hui dû à des conditions et une machine qui n'est effectivement pas facile à mettre en l'air sur une pente comme celle-ci. 20e Jérôme, merci beaucoup. Avec son grand Fox, alors je vais vous donner les points, 29,5 points. À la 19e position, notre ami qui nous vient du sud, Pierre Caillolle, avec son Grub G103, son Trinastire, qui n'a malheureusement pas eu de chance, 30,5 points. Bravo Pierre, merci beaucoup. Fabrice Cogno occupe la 10e place avec son Kraé, avec 32 points. Oui les Fabrice, viens là, l'homme à la casquette rose, qui fut un temps a dû être rouge, mais elle ne l'est plus. C'est la preuve. On t'appellera Hello Kitty maintenant, c'est ça ? David Danquini occupe la 17e place avec le même Kraé, avec 33 points. Un point d'écart entre les deux, voyez quand même que... Voilà, on ne les a pas vus en vol, on espère un jour les voir voler ces machines. Voilà, bon ben, c'est la partie remise à demain. On fait un bond avec 37,35 points. Je vous dis, on travaille au centième de point. L'ASW 22 de Michel Seguin. Cette petite machine, où est-il ? Il est là, le voilà. Petite machine très démonstrative. 37,35 points. Merci à vous en tout cas de venir participer à nos manifestations. 48 points pour Mathieu Clavier, avec son Diana. Bravo Mathieu, qui est le plus jeune concurrent de ce concours. Tu as quel âge ? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Vous voyez comme quoi ? C'est bien parce que quand on est jeune, on dit et demi. Puis après, quand on est très vieux, on dit et demi. 89, et demi. Parce qu'après, 90, c'est plus dur. C'est marrant parce que quand on a 45, 47, 49, on ne dit jamais les demi. Comme quoi ? Ou alors, au bar, au tour, au bien-deux. C'est la quarantaine. Et comme le fiston est pas loin du papa, Michel Clavier, avec son caisse, elle occupe la 14e place. 49,4 points. Michel qui nous vient de Savoie. Merci à toi, Michel. Il faut signaler aussi que Michel est l'un des donateurs de ce concours. Et qu'on le dira après, mais bon, je le remercierai après. 13e position, le K3 de Frédéric Choumeil, Normand, la Normandie. Vous voyez, les modélistes n'hésitent pas à venir de loin. 51,75 points. Voilà, donc un K3. Vite-le, une autre bouteille. Vite-le, une autre bouteille. Non, on m'a connaît. Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Merci. En 12e position, on retrouve notre sudiste de service, Pierre Caillolle, avec son Fauconnet, son très-lemi Fauconnet. 55,55 points. Vous allez la faire, ça, que le 3. 55,55. Vous êtes abonné au 5, Pierre. Merci à toi. C'est le 5e. Oui, effectivement. On retrouve 11e position, avec un planeur qui n'est pas encore peint, qui n'est pas encore fini, qui n'a pas encore ses trappes de cerveau. C'est qui, c'est ? Bref, Fabrice Cogno avec son ASK13. C'est prometteur. C'est prometteur, parce qu'il est déjà presque au milieu du classement. C'est très prometteur pour la suite. 58,1 points. Et puis, il y a, à la 10e position, j'allais dire, il est habitué à être au milieu de tout. Et puis, on l'aime comme ça. Alors, c'est Benoît Baradon, 10e position, avec son lunac. Benoît, quand on le cherche, il est toujours au milieu. La bise ! La bise ! Sacré Benoît ! Ça fait combien de temps que tu viens, Benoît ? Benoît, ça fait combien d'années que tu viens ? Tu sais pas ? Une trentaine d'années ? Une vie ! 30 ou un peu plus ? Eh ben, ça nous laisse penser qu'on est encore jeunes. 16,15. 16,15. 4 jours dans une année, ça tue l'année. Donc, 64,35 points. Alors, vous voyez, là, je vous dis, on travaille au centième de point. J'appelle maintenant Arthur Mathieu, avec son Pilatus B4. 64,4 points. Ça se tient à un oublième près. Excellent vol, excellent vol. Ce jeune pilote nous a prouvé qu'un Pilatus B4, ça savait se remuer. Alors là, je suis bien embêté, parce que j'arrive à la huitième place. Le Pilatus, je le connais. Les ponts...